Il saigne d'ailleurs Ça va Belle ? Oui Il remonte, il saigne du nez d'ailleurs Il saigne du nez et de la bouche De la bouche ? Vous êtes son soigneur vous ? C'est de la bouche, bon Belle est à peu près groggy Je l'ai vu à 20 cm de noix Il saignait de la bouche Et vraiment il saignait Il saignait Il souffrait là, il est mal tombé Il est tombé à porte-à-faux sur la cheville Je crois Et Martin travaille précisément Cette cheville, bien sûr Et cette fois l'arbitre Se fait applaudir Parce qu'il empêche Martin De travailler la cheville douloureuse De Belle On arrête le combat Par abandon Non sur manque de Belle Le speaker foignard est maintenant Soleray Jean-Martin vainqueur Jean-Martin vainqueur Par abandon de René Belle Sur blessure Et Martin vient aider Belle à se relever Et l'accompagner hors durée Et l'accompagner hors durée Et Martin quand même Un peu applaudi Sifflé aussi Alors que Belle va regarder péniblement les vestiaires Nous allons profiter des quelques secondes qui viennent En attendant le combat vedette de la soirée Pour regarder Quelques prises de catch Illustrées par notre ami Et technicien de la manchette Fortuné Il ne faut jamais perdre de vue Le côté instructif des choses Alors si vous voulez Pierre Baden nous allons regarder Ses prises de catch En attendant vous voyez la salle Japonaise Le tout sur une musique de la renaissance C'est comme ça une planchette japonaise Voici un ciseau de volée Voilà voyez-vous Ça se passe comme ça un ciseau de volée Vous n'avez jamais le temps de les voir suffisamment longtemps Les catchers Parce que ça se passe très vite Et c'est pourquoi Nous vous passons ça au ralenti en quelque sorte Un ciseau de volée Voici une manchette Une méchante manchette du méchant barbu Voilà vous le saviez que ça s'appelait une manchette ça Mais voilà c'est une manchette Vous le saviez d'ailleurs certainement On vous en parle beaucoup Mais ça je ne m'attendais pas à ça par exemple Il ne doit jamais se fier à ses amis Surtout lorsqu'ils sont dessinateurs humoristes Et maintenant nous attendons le prochain combat Qui va opposer Spartacus Le gladiateur Qui en réalité s'appelle Jacques Pêcheur Qui a 27 ans Qui pèse 90 kilos Qui mesure 1m82 Et qui est célibataire Qui est un ancien haltérophile Et qui est la nouvelle terreur de la manchette Jusqu'à aujourd'hui il a remporté tous ses combats par chaos Il va donc opposer Spartacus Le gladiateur A Eric Hussberg Qui a 33 ans Qui pèse 82 kilos 92 kilos Et qui mesure 1m78 C'est un Finlandais Hussberg Que voici sur le ring à son mari qui salue Il est le fils d'un diplomate de la Finlande Qui révolue que son fils entre dans la carrière Il y est entré Maintenant c'est le luring Et tout compte fait Un égard plus dangereux que l'autre Bien que les coups fassent beaucoup plus de bruit Il est marié et il a un garçon Hussberg Il en fait un peu tous les métiers Docker, Marin, Rottier et j'en passe Et voici Spartacus Jacques Pécher était figurant dans un film Dont la vedette était Kirk Douglas Très impressionné par le personnage de Spartacus Il dit cela de devenir à son tour Le chef de la révolte des catchers Contre qui on n'en sait rien Contre les méchants sans doute Pourquoi faut-il donc qu'il n'y ait qu'un catch Que naissent des justiciers Je connais pourtant plusieurs maisons J'ai le plus grand besoin Hussberg Que voici Spartacus Spartacus le gladiateur Le chef de la révolte Spartacus Qui fut Spartacus ? En 71 avant Jésus-Christ La tête de 70 de ses compagnons Il dirigea la révolte Somme toute assez sympathique Des gladiateurs Avec l'aide des Gaulois Et des Germains Ils furent bientôt 70 000 Et bâtirent Claudius Varinus Les lieutenants de Crassus Pour être finalement écrasés Par Pompée et Crassus Dans une bataille au cours De laquelle Le terrible Spartacus Trouva une mort héroïque Voilà parmi d'autres L'un des mérites du catch Nouvelle vague Nous obliger à revoir l'histoire De quoi rendre jaloux Nos amis Decaux et Castelot Avec nous aussi La caméra explore le temps Le temps d'une correction Que vous allez voir L'arbitre au milieu Qui est toujours Monsieur Pigeot Beau garçon Ce Spartacus Beau gladiateur ma foi J'espère qu'on va lui enlever Son attirail Car ce sera pour les gêner Pour envoyer des manchettes Et bien Jacques Pêcheur Voilà Une manchette avec ça Ça doit peser au moins 300 kg On lui enlève Il y a un monsieur derrière moi Qui l'appelle Bacchus Il a mal compris C'est Spartacus Ah monsieur C'est pas Bacchus Non C'est Spartacus Le combat a lieu Et une clé au bras Mais Spartacus N'a pas branché Sur la projection L'essai de projection D'Usberg Oh là Oh très beau Saut chassé de Spartacus Le gladiateur La foule applaudit d'ailleurs Ciseau de volet Pardon Ciseau de volet formidable Une projection D'Usberg Spartacus Qui s'est relevé Très en souplesse Je n'ai jamais vu catcher Jacques Pêcheur Jusqu'à présent C'est très bon Ce qu'il fait Usberg Essaye de le balancer Par dessus des cordes Mais l'arbitre intervient Nous sommes au milieu du ring Spartacus à droite Oh très belle prise de Spartacus Ciseau bloqué Il se relève Et il s'arrête Alors qu'il touchait les cordes C'est correct C'est l'oubli qui s'appelle Spartacus Qui s'appelle simplement Jacques Pêcheur C'est l'autre Usberg C'est quand même du bon catch Jusqu'à présent On va retourner de Usberg Sur Spartacus Usberg veut jouer les Krasus En ce moment Krasus Un nom qui lui va très bien Usberg Ou le Krasus des pauvres Continue sa clé Usberg Le Finlandais Et il l'amène dans les cordes L'arbitre Fessy De se relever Il se relève Rien à dire Les deux hommes au milieu du ring Oh là D'un seul bras Eh bien madame Mais c'est un acrobate ce Spartacus Entendu en haut Admiratif dans la salle Usberg continue à tordre Le bras de Spartacus Qui se dégage Maintenant c'est l'altérophile Elle a les épaules Et l'allure d'ailleurs La souplesse aussi Projection d'Usberg Sur Spartacus Qui se relève en pont Qui manque sa prise Et Usberg se dégage Qui est la tête d'Usberg Sur Spartacus Oh et Spartacus Le prend en force Usberg A 92 kilos Et ne le projette pas En du ring Il est sacrément fort D'ailleurs des épaules Qui ne prêtent à aucune confusion Monsieur Spartacus Le gladiateur Et vous soulevez des lions Comme qui s'amuse Il est mangé Même Oh Usberg Commence à être vexé C'est dégagé en souplesse Mais c'est un peu abîmé Sur les cordes Radiateur Clé bloquée à la tête De Usberg Sur Spartacus Ce gros plan Ce gros plan vous permet De suivre le travail De Spartacus C'est bon C'est bon ça Monsieur Usberg Manchette Manchette Au cheveux Coup de genou Oh là 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 Oh là 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 Usberg y va maintenant N'importe comment Oh là 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 Et l'arbitre ne peut pas y arriver Et Usberg se fait confieusement insulter par le premier La fièvre monte A Aubervillé Mais pour le fils d'un consul Eric Crassus Usberg n'est pas très diplomate Mais en 4 comme ailleurs Le crime ne fait pas Voici le châtiment Crassus est au tapis Enfin Usberg est au tapis Il se relève Comme un paquet de linges sales Monsieur Usberg n'en veut plus Voilà Et la main dans les cordes Oh là 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 La bouche ouverte Spartacus Quelques coups de poing On ne peut pas démancher Des coups de poing Et comme disait Spartacus Par Paris Réperture Traduit une manchette Un appel une autre D'ailleurs voyez les pages Une rose et la rouge Source d'inspiration De bien des frères L'été de la télévision La télévision uruguayenne Bien entendu Spartacus une nouvelle fois Étranglé Par derrière En traître Elle tient toujours Cette prise Grisberg Elle se relève Encore une fois Non Oui Spartacus Et c'est les gars C'est les gars C'est compliqué Et ça envoie dans les cordes Cette fois c'est Spartacus Qui est dessus Qui fait souffrir Monsieur Usberg Le Finlandais Tout à l'heure On a vu Il a perçu Des manchettes De Spartacus Ce sont des gifles De gladiateurs Spartacus Possède un bras de fer Et si je mange Je veux un enfer Momo Moller Et Canine Comme dit Usberg En finlandais Il y a les pompiers L'Aubervilliers Une prime Un nouveau franc Ah 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 Il y a les pompiers L'Aubervilliers Qui offrent une prime Royale À Spartacus Qui était gladiateur Et qui n'était pourtant Pas pompier Et fait saigne C'est avec ça Mais non Mais non Et continue A travailler en tête Le Finlandais Usberg Tout à l'heure Il va recevoir Des manchettes Qui vont lui faire dire Momo Moller Et Canine Comme on dit en finlandais Ça veut dire Ça fait mal aux dents Ça En finlandais Momo Moller Et Canine Regardez-le Monsieur Usberg La tête De l'homme Qui médite Au mauvais coup Oh oh Attention Cette fois Champion de France L'arbitre Ne touchez pas A l'arbitre Au Grisby Si vous voulez Mais pas à l'arbitre Double Nelson Dusberg Sur Spartacus Qui se dégage en force Ça y est Les muscles Oh là Très beau dégagement Il fera souffrir Quelques uns Pour le moment C'est tout de même Lui qui est dessous Il essaie de s'égager en pont Le gladiateur Est au tapis La tête la première Alors que le Finlandais Lui travaille le ventre À coups de genoux Du mal à engros Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, 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 il me confie, il était bien. Eh bien alors, d'accord. C'est quelque chose de l'histoire tout de même, vous savez. Je me demande à quel travail en ce moment ce livre Spartacus. Si j'en juge, le visage du sberbe, c'est vraiment très agréable ce qu'il est en train de lui faire. Il est en train de lui retourner le bras droit. Et Hussberg se relève en force. Il l'amène dans les cordes. La grandeur d'âme du sber n'a trompé personne. Les yeux dans les yeux. C'est une danse curieuse qui va nous mener où ? Au tapis. On touche le tapis et on fait boum sur les mains. C'est une danse qui n'est pas du tout agréable. Je pense qu'on ne la pratiquerait pas chez vous. Ceinture avant. Hussberg sur Spartacus. Qu'il lui voile la face pour qu'il ne voit pas ça. Bon. Casse-noisette. Et ça vole. Ça revole. Et ça re-revole. C'est direct à base et c'est du 4 au niveau de la voie. On s'attemple par un saut chasse et le Spartacus dans le nez du sberbe. Rom a envoyé ses deux pieds dans le nez de la Finlande. Oh, le traître. Oh, le mûchant. Spartacus dit non, c'est pas réguillé ça. Et quant à Hussberg, il encaisse et il ne bronche pas. On ne batine pas avec le chef de la révolte des gladiateurs. Le public conspute. Hussberg. Il tord le bras de Spartacus. Qui s'effondre. Le gladiateur au tapis. Il s'enlève. En force. Bravo. Et qui porte à son tour un bras retourné à Hussberg. En l'heure, Spartacus. Un bout de bras, on veut le voir. Ah, ça a vraiment attendu. C'est Hussberg qui a fait ça en Finlande. Il essaie de s'échapper. Il essaie de s'échapper. Il n'est pas content, Hussberg. Il a vu ce volet s'échapper. Il a eu le coup de la couche. C'est pas beau ça, Eric. Et il s'est... Ah, ah. Mer à voler. Bras retourné. Encore une fois. En souffle. Spartacus se relève. Projection. Ça rebondit, ça. De Lussberg sur le ring. Ça rebondit. Oh là là. Oh, je vous jure, il faut quand même le faire. Ça fait beau. Là. C'est pas mal, je ne dégage pas. Regardez. T'es les prix qui ne croyaient pas. Je vous dis que le 4, c'est toujours très moral. Allons, petit massage. Non. Angle curieux. Mais très net. C'est un duo. Et Paris s'il a sorti, là. Voilà. Merci beaucoup. Écartez-le-moi. Oh là là, là là, là. Oh, cet encourchement avec un casse-rein. Il est en fait, Rusebert. Oh là. Avec un casse-rein à la sortie. Marche ! Marche ! Vous êtes pompier. Vous êtes croix-rouge. Vous en avez besoin de vous tout à l'heure, peut-être. Merci, monsieur. Il y a monsieur de la croix-rouge qui a me serré la main. Merci, monsieur. Ah ouais, merci. D'accord, d'accord. Merci. Oh là là, là là. Et Heisberg se déchaîne sur ce pauvre Spartacus à terre. Avertissement à Heisberg. Pour lutte irrégulière. Bam ! Oh là là, là là. Et le projet est hors du ring. Et Spartacus est tombé hors du ring. Je ne le vois pas, d'ailleurs. Il m'est caché. Il est tombé sur les reins. Le voilà. Il reprend le combat. Et Heisberg le ramène violemment. L'arbitre arrive tout de même à les séparés. Alors que les oranges commencent à pleuvoir, les pots d'oranges et les cacahuètes et les boîtes de lumettes. Sur le ring et il se fâche. Il a frappé sur le ring trois fois Spartacus. Et ceci, c'est une manchette qui part. Oh là là. Oh, des manchettes. Dix rites. Allons-y, Spartacus. Huit. Neuf. Dix rites. Spartacus veut remporter une victoire par knock-out. Sur une série de manchettes. Une perte est battue. Voilà, c'est terminé. Fémi, bidi, bici, exclame Spartacus. Restons entre Romains que Diable. Il est d'ailleurs encouragé par la Vox Populi. C'était retransmis des arènes d'Aubervilliers. Un reportage de Petrus Badelius et Roger Coulertius. Attention, Cognac-G. A vous, Catherine Langer.